Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, tu peux saluer ton frère, ta soeur, ton voisin. Au nom de Jésus, dis-lui bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis-lui bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, mon frère, ta soeur, ta soeur, ta soeur, ton clos, ta soeur. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, vieill transport, ta soeur, ton voisin de Dieu. Le Dieu fidèle. Alléluia. Est-ce que nous avons la joie? Alléluia. C'est bien d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Enfin, c'est le meilleur endroit. La présence de Dieu. Et nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Ce Dieu est grand. Ce Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Même si ça tarde. C'est ça que j'aime avec Dieu. Ce matin, quand j'étais en train de prier, c'est ce que le Saint-Esprit m'a rappelé. Il m'a dit, je suis le Dieu de la dernière minute. Donc, ça m'a encore révolté. C'est-à-dire qu'à la dernière minute. Et c'est ce que j'aime avec ce Dieu. Depuis que j'ai connu ce Dieu, c'est toujours comme ça. Le Dieu que moi j'ai connu, c'est le Dieu de la dernière minute. Quand tout est fini. Quand il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espérance. Quand on ne peut plus croire. Quand les gens ne peuvent plus penser que c'est possible. C'est alors que lui, il se lève. Et c'est pour cela qu'on appelle Jéhovah. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu tout puissant. Jéhovah, 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 Rapha. Jéhovah, Mekekiskam. Il est le chanta. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judah. Le Dieu tout puissant. Le Dieu de miracles. Le Dieu de gloire. Le Dieu qui a créé l'univers. Il a créé le monde. En six jours. Il a créé la terre. Chant d'Arabassa. Tout le monde pensait que c'était fini pour Lazare. Tout le monde disait que c'était fini pour cet homme. Mais Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Les hommes ont mis le point. Les hommes ont mis le point. Mais Dieu n'a pas encore parlé. Jésus vient, il a dit. On t'est la pierre. Il a dit à Martin. Ne t'ai-je pas dit. Que si tu crois. Tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Mon preuve, je vais te dire ce matin. N'arrête pas de croire. Ma soeur, n'arrête pas de croire. Continue de croire. Même si c'est la dernière minute. Ah, comment je vais le dire encore. Prince, même si c'est la dernière minute. Même si c'est la dernière minute. En fait, même si le lit d'hôpital. Même si je suis en train de mourir. Je vais continuer de... Rire. Mon frère. Oh, Seigneur. Hé, hé, hé. Ouais. Même si, même si tout est fini. Même si c'est pourri. Mais je continue de croire. Que ce Dieu est capable de guérir. Il est capable de libérer. Il est capable de bénir. Il est capable de changer l'histoire. Oh, Jésus. S'il avait changé l'homme. Mon frère. Mon frère, Dieu est là ce matin. Et là où Dieu est, il faut croire. Tout est possible. Tout peut arriver. Quand Dieu est là, le mouvement de Dieu peut créer des choses. Dieu est capable. Mon frère. Dieu est capable. Ce qu'il a dit. À moins que ce n'est pas lui qui a dit. Si c'est lui qui a dit, il va le faire. S'il l'a dit, il va le faire. Mais Jésus a dit, détruisez ce temple. Et en trois jours, je le rebâtirai. Les gens l'ont crucifié. Ils ont cru que c'était fini pour l'homme de Galilée. Mais ils ne savaient pas. C'est celui qu'on appelle la vie. La résurrection. Le ressuscité. Celui qui peut mourir et qui peut revenir à la vie. Sans le secours de Kounin. Il y a quelque chose que les hommes appellent le phénix. Mais Jésus est plus que le phénix. Il ressuscite des cendres. Là où il n'y a pas la vie, lui, il amène la vie. Il est le Dieu qui crée les temps des autres dans le désert. Il est le Dieu qui amène à la vie ceux qui étaient morts. Il appelle à l'existence les choses qui résistent pointent. Il est celui qui dit le mot. Et la chose s'accomplit. Il entend. Et toutes les créatures. Dans les cieux et sur la terre. Véissent. Amen, amen, amen. Moi, je crois, je crois. Ah, je crois. Moi, je suis à fait de croire. Je crois. Je crois. Je crois. Amen, amen. Ah, moi, je crois. Moi, je crois. J'aime Dieu. J'aime la présence de Dieu. Quand tu es là, moi, je commence pas à croire. Quand je sens la présence de Dieu, moi, je joue. Oh, oh. Mon frère, Dieu est capable. Dieu est capable, mon soeur. Dieu est capable. À la dernière minute. À la dernière seconde. À la dernière pièce. À la dernière instant. Au dernier instant. Dieu est capable. Même si c'est à demi-mort. Il est capable de l'amener à la vie. Amen, amen. Mon frère. Les frères de Joseph ont pensé. Qu'on a vendu Joseph. C'est fini pour lui. Il est mort. Il va plus retrouver son père. Mais le Dieu de son père. N'a pas oublié Joseph. Il est le Dieu. Même dans la prison. Il est avec toi. On avait emprisonné Paul et Silas. Les hommes les ont emprisonnés. Mais ceux qui ne savaient pas. Qu'ils avaient un Dieu. Qui est capable. De briser les chaînes. Des ténèbres. De renverser les murelles de prison. Ma vie me dit. Que pendant que Paul et Silas. Étaient en train d'élever le nom de Jésus. Tout à coup. Je ne sais pas comment. Amen. Laisse-moi parler un peu en langue. J'ai quitté, quitté. J'ai dans la bras. Yahweh. Dieu est capable. Vrai. Dieu est capable. J'aime même quand c'est la dernière minute. J'aime quand c'est la dernière minute. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. C'est encore possible. C'est encore possible. Dieu est capable. Les hommes ont dit le dernier mot. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les hommes qui croient, ils ne croient pas en un temps. Mais ils croient toute leur vie. Quand les problèmes sont là, c'est là encore que le foie augmente. Alléluia. Amen. Je crois. Dieu dit au prophète Ézéchiel. Est-ce que tu crois que ces ossements desséchés peuvent ressusciter, peuvent revivre ? Il a dit, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Dieu lui a dit ordon. Dieu lui a dit bal. Dieu lui a dit bal. Ézéchiel s'est mis à parler. Il a vu qu'il y a eu un mouvement. Il a dit, quelque chose se passe. Il a vu des ossements se rassembler. Il a vu des nerfs sortir. Il a vu la chèvre se mettre en place. Dieu est capable. La parole de Dieu est la parole qui a créé les cieux et la terre. Et ce Dieu n'a pas changé. Il a le même hier, aujourd'hui et intervénement. Jésus s'appelle le Dieu de miracles. Jésus s'appelle le lion de la tribu de Souda. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le Roi des rois. Il est capable de faire des miracles. Il est capable de faire des prodiges. Amen. Même la dernière minute. Frère, ma sœur, Jésus est capable. Je dis que Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Je veux que ce matin, que tu bouges-toi un peu. Bouges un peu. Je dis Seigneur, moi je crois. Secoue-toi, mais secoue-toi un peu. Dis Seigneur, moi je crois. Dis Seigneur, moi je crois. Si tu ne commençais pas à te refroidir. Si tu voulais accepter ce que les hommes ont dit. Commence pas à te dire Seigneur. Je refuse ce que les hommes ont dit sur ma vie. Moi je refuse ce que le monde a dit sur ma vie. Ah, ah, Dieu est capable, mon frère, de changer la condamnation. De changer ce que le monde a dit. Jésus est capable. Jésus est capable. Le bébé, le bébé, le bébé. Oui, maman, 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 c'est tout le rocher. Dieu est capable. Gabriela, est-ce que tu m'entends ce matin? Jésus est capable. Alléluia. Jésus peut. Jésus peut. Il prend des choses au fil. Qu'il les lève, alléluia. Il prend l'homme de la poussière. Il le fait à soi avec les grands. Il est le Dieu qui donne le paix au sommet. Il est le Dieu qui nourrit les oiseaux. Il est le Dieu qui fait enfanter les biches. Je veux que tu sois violent ce matin. Dis Seigneur, moi je crois. Ah, 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 je crois. Tu peux arracher quelque chose de la main de Dieu en ce lieu ce matin. Tu peux arracher par la violence de ta foi, par la détermination de ta foi. Même toi qui me suis en livre. Dieu est capable. Les choses que nous avons dit, ce n'est pas Dieu qui a dit. 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 Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? l'ancien de dieu est là ce matin l'ancien qui brise le jugo, le dieu de l'impossible, le dieu qui élève, le dieu capable il est capable, il est capable, jésus est capable, son ancien est là, la présence de dieu est là il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un mouvement mon frère croit, mon frère croit, mon frère croit, mon frère croit même à la dernière minute, même à la dernière minute il a ressuscité Lazare, il a ressuscité Lazare tu l'as ressuscité, la fille de Jairus Dieu est capable, j'aimerais dire à un coeur, j'aimerais dire à un esprit enseigné, j'aimerais dire à une âme enseignée ce matin que Jésus Christ est vivant, il est assis sur son trône et il règne en seigneur des seigneurs, en roi des rois au dessus de tous les noms, au dessus de tous les problèmes que les hommes ne te trompent pas, que même ta propre conscience ne te sérouise pas Jésus est capable, il est au dessus de tout, il peut changer les choses Oh Jésus Moi je crois, je crois, je crois Seigneur, moi je crois même à la dernière seconde au contraire, c'est même bien la dernière minute c'est même bien la dernière seconde c'est même bien, c'est même bien c'est même bien la dernière seconde c'est même bien la dernière minute c'est même bien, c'est même bien quand ça met tout le temps c'est encore bien quand ça tarde c'est encore bien parce que ta foi devient grande parce que tu vas voir la grandeur de Dieu parce que tu vas réaliser la grandeur de Dieu parce que ton témoignage sera grand il est capable il est capable au contraire même quand ça commence à durer oh croire, 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 croire le Dieu de la dernière minute le Dieu de la dernière minute le Dieu de la dernière minute c'est le Dieu que moi je prêche c'est le Dieu que j'ai vu dans ma vie c'est le Dieu qui est intervenu c'est le Dieu qui est venu me délivrer de la mort lorsque j'étais en train de mourir lorsque les sorciers ils m'avaient déjà tué, mangé je n'étais qu'un squelette mais ce Dieu est venu quand ils ont pensé que ce n'était plus possible Jésus est venu me donner la chair il est venu me ressusciter il est venu me réveiller Jésus est capable Jésus est capable on pourrait croire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère la démonstration de ce qu'on oh my god Jésus est capable il faut que celui qui s'approche de Dieu qu'il continue de croire croire ce que Dieu est croire ce que Dieu est et non ce que les hommes disent et non ce que l'homme est croire ce que Dieu est il est Dieu il est Seigneur il est puissant il est capable il a dit approchez-vous tu prends de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins pour être secouru dans vos besoins il est le Dieu qui secoue il est le Dieu qui vient au secours il a dit invoque-moi oh mon frère croire quoi jésus fait des miracles quoi mon frère ma soeur jésus fait des miracles sa parole nous guérit jésus fait des miracles son ancien nous guérit jésus fait des miracles jésus fait des miracles jésus fait des miracles oh oh sa présence nous libère jésus fait des miracles son amour nous transforme jésus fait des miracles oh son esprit nous libère jésus fait des miracles jésus fait des miracles jésus fait des miracles Chantayabama Chantayabama Oui Jésus fait des miracles Chantayabama Oh Saint-Penitre Jésus fait des miracles Oh son ancien Nous libère Jésus fait des miracles Sans présence Nous transformons Jésus fait des miracles Oh Jésus fait des miracles Chantayabama Lise-moi Oh Jésus fait des miracles 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 Je veux dire à quelqu'un qu'on s'est fait C'était comme un poids chinois Mais je sens subitement ce poids imparti Je crois mon frère Que quelque chose vient de se passer Quelque chose vient de se faire Dieu vient de l'œil Il vient d'enlever un fardeau Il vient d'enlever un jour L'ancien de Dieu L'ancien de Jésus La puissance de Jésus Le nom de Jésus Merci mon Dieu Merci à nos laïcs Merci Seigneur Son ancien nous touche Jésus fait des miracles Son ancien est en train de toucher Jésus fait des miracles Oh sa présence nous libère Jésus fait des miracles Oh sa présence nous guère Jésus fait des miracles Jésus fait des miracles Jésus fait des miracles Jésus fait des prodiges Jésus fait des miracles Jésus fait des miracles Jésus fait des miracles Oh, son ancien nous libère, Jésus fait des miracles. Oh, son esprit nous touche, Jésus fait des miracles. Oh, son ancien nous touche, Jésus fait des miracles. Oh, son présence nous transforme, Jésus fait des miracles. Oh, son présence nous guérisse, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. La présence de Dieu est là en solie au mon frère, mon soeur. La présence de Dieu va te toucher, oui, pour te confirmer que Dieu agit dans ta vie. La main de Dieu va te toucher, l'ancien de Dieu va te toucher, au nom de Jésus. Parce que c'est son ancien qui t'a attiré, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a donné la foi, c'est lui qui t'a touché, c'est lui qui va encore te toucher ce matin. La puissance de Dieu va te toucher, l'ancien de Dieu va te toucher là où tu es, même ceux qui nous suivent en lui. Nous sommes dans la présence de Dieu et dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se font. Il est en train de toucher, il est en train de séculer. L'ancien de Dieu est là. La vie, la force, l'énergie qui vient du ciel, la grâce de Dieu, la présence de Dieu, mon frère. Reçois-la, elle est là pour toi, elle est là pour toi. Regarde, 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 et te touche, regarde. La voici, la puissance de l'esprit de Dieu, la main de Dieu, le Dieu qui passait en Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le tout-puissant. Il est là en ce lieu ce matin, il est en train de te toucher. La main de Dieu est en train de te toucher. Mon frère, ma soeur, je te parle, je te parle. Dieu va te saisir, Dieu va te saisir, même ceux qui sont en ligne, l'ancien de Dieu va vous toucher. Seigneur, merci pour l'ancien, merci pour la grâce, merci pour la puissance de Dieu. 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 Cette présence qui est là ce matin, elle est forte au nom de Jésus. Cette présence qui est là ce matin, elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre. Elle est en train de tomber sur quelqu'un. Elle est en train de tomber sur toi. Elle est en train de descendre sur toi. Nous libérons l'ancien de Dieu en ce lieu. Nous libérons la puissance de Dieu. Prends-la, 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 prends-la. Reçois, reçois, Jesus, 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 Jesus. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Jésus est capable. Jésus peut, à la dernière minute, et ce matin, Dieu veut te toucher. Dieu est en train de te toucher, je dirais même. Dieu est en train de te toucher. La présence de Dieu est en train de te toucher. Pendant que tes mains sont ouvertes, pendant que tes mains sont lévées, reçois la grâce. La voici. 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 Tiens, 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 tiens. Prends-la, 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 prends-la. Seigneur, merci pour ta présence. Chant d'Esprit, nous sommes là ce matin, devant le trône de Dieu, devant le trône de grâce. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous prions qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de la gloire de Dieu, que Seigneur, la puissance de Dieu, touche chaque personne en sérieux ce matin. même ceux qui sont en ligne. Nous avons prié avec le Seigneur d'Esprit. Tu vas sentir comme des picotements, comme des frissons, comme peut-être une envie de pleurer, de crier. Tu vas sentir un feu qui vient sur toi. Tu vas sentir peut-être des mains trembles. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Tu sens comment, oh my God, Jésus est en train de te toucher. Dieu est en train de te toucher. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu. Je prie que tu reçois la grâce de Dieu ce matin. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette présence de Dieu. Père, merci. Jésus, Seigneur, merci. Père, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, la grâce, l'encheur de Dieu, qui brise le jour, qui brise le jour. Père, Père, Seigneur Jésus, l'encheur de Dieu, l'encheur de Dieu, l'encheur de Dieu, qui brise le jour, Seigneur, au nom de Jésus, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma soeur, Seigneur, l'encheur de Dieu, l'encheur de Dieu, nous la libérons de tout fardeau. Père, au nom de Jésus, nous libérons ses épaules. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que l'encheur de Dieu traverse son corps, que l'encheur de Dieu traverse son corps, Père, je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi, et j'entends maintenant de libérer cette vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. de libérer au nom de Jésus-Christ. De libérer au nom de Jésus-Christ. De libérer maintenant au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, je te dis. Va-t'en. Allez, pars. Je ne t'aime pas. Sors. Pars au nom de Jésus. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Jésus m'envoie ce matin contre toi. Pars au nom de Jésus-Christ, je dis. Allez, sors. Allez, sors. Sors, 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 sors. Sors au nom de Jésus. Sors. Va-t'en. Seigneur, j'appelle le feu de Dieu. Le feu au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu. Que la gloire de Dieu, Seigneur, l'environne. Que la gloire de Dieu environne ma soeur. Que la gloire de Dieu environne ma soeur. Seigneur, à cause de ce que tu veux faire dans sa vie. A cause, Seigneur, de ton amour. Que la gloire de Dieu l'environne ma soeur. Que la gloire de Dieu l'environne ma soeur. Qu'elle soit remplie. Qu'elle soit remplie. Qu'elle soit remplie. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle soit remplie ce matin. Dieu est en train de travailler. Mon frère, ne sois pas distrait. Parce que la présence de Dieu est là ce matin. La puissance de Dieu est là ce matin. Mon frère, ma soeur. Ne sois pas du tout distrait. Ne sois pas du tout distrait, ma soeur. Sois concentrée. Seigneur, merci. Pour ton œuvre. Dans la vie de ta servante, papa. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père, merci. Seigneur, merci. Père, merci pour ton nom de Jésus. Père, merci pour ton amour pour cet enfant qui va te servir. L'enchant de Dieu. Comme un courant qui pénètre, Seigneur, en lui. Très jeune, mais il va commencer par vivre au nom de la visitation de Dieu. Tout ce qui vient des hommes, nous détruisons dans la vie de l'enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son étoile brille. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Qui aime l'enchant de Dieu. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main droite. Lève ta main. Lève ta main. Là où tu es. L'enchant que tu désires. L'enchant que tu désires de la part de Dieu. L'enchant que tu veux de la part de Dieu. Pendant que ta main est levée, au nom de Jésus-Christ. Elle vient sur toi maintenant. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends-la au nom de Jésus. Prends-la au nom de Jésus. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Reçois l'enchant de Dieu au nom de Jésus. Elle te touche, elle te touche, elle te touche, elle te touche. Elle te touche, elle te touche, elle te touche, elle te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père au nom de Jésus Christ Oh my God, my God, my God, my God, my God Seigneur, merci pour l'ancien Père, merci pour l'ancien Dans la vie de mon frère et de ma soeur Père, que l'ancien de Dieu Seigneur, entre dans la vie de mes frères et soeurs Au nom de Jésus Père au nom de Jésus Christ Amen, Amen Enseignez-nous dans la présence de Dieu Seigneur, merci Le message d'aujourd'hui Je pense qu'on ne va pas finir Il ne nous reste pas beaucoup de temps Mais le Saint-Esprit a voulu que Les choses se passent comme ça Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut faire déborder ta coupe Dis Amen Dis encore Amen Dis encore Amen Dis encore Amen Gabriel a dit Amen Dis Amen Amen, Amen, Amen Alléluia Dieu veut faire déborder ta coupe Alléluia Nous sommes dans le psaume 23 verset 5 Que nous avons étudié durant la semaine Le roi David Le prophète David nous dit que Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu pointes d'une ma tête et ma coupe Dévole Au nom de Jésus Et puis Il dit Jésus lui-même dira dans Jean 10 Le volant ne vient que pour voler Égorgé et détruit Mais moi je suis venu afin que mes premiers aient la vie Et la vie en abondance Alléluia La vie en abondance Au nom de Jésus Le mot qui est utilisé dans le psaume 23 verset 5 Vous dit Ma coupe déborde C'est vrai que J'ai expliqué dans l'une des vidéos Que j'ai faites Dans mes deux vidéos J'ai expliqué un peu Pour qu'on comprenne bien la pensée C'est que C'est que Voilà le niveau De L'onction de Dieu De l'huile de Dieu Qui remplissait le vase que David était A dépassé le niveau de David Vous voyez Et que David commençait pas à nager Dans la présence de Dieu Mais Ce thème là aussi Peut être traduit par Abondance Ou surabondance Vous voyez C'est que Ça déborde C'est que La grâce a débordé Elle a surabondé Elle a dépassé Les attentes de David Elle a dépassé Elle est allée au-delà De ce que David A demandé Alléluia Donc Quand Dieu dit Qu'il veut faire déborder ta coupe Au premier Ma soeur comprend avec moi ce matin Que C'est une volonté de Dieu Qui est vraiment Réelle Sérieuse Sincère Dieu veut faire déborder ta coupe Alléluia Dieu le veut mon frère Dieu le veut que ta coupe déborde Dieu veut que tu vives l'abondance Dans tous les domaines de ta vie C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire Que Je souhaite que tu prospères Qu'on prospère l'état de ton âme Dieu veut que tu prospères Dieu veut que tu vives l'abondance Que ce soit dans la vie spirituelle Que ce soit dans la vie familiale Que ce soit dans le travail Que ce soit dans les relations Dieu veut que tu vives l'abondance Alléluia Alléluia Est-ce que nous sommes là ce matin ? Ok Est-ce que Gabriel Tu sais lire un peu ? Tu sais lire ? Tu vas nous lire Jean chapitre On va lire Jean chapitre 15 Tu vas le lire Jean chapitre 15 Verset 1 à 8 Jean chapitre 15 Verset 1 à 8 Je viens au nom du Seigneur Je suis le vrai cèpe Et mon père est le vigneron Tout serment Qui est en moi Et qui ne porte pas de fruits Il le retranche Et tout serment Qui porte du fruit Qui l'émonde Afin qu'il porte encore plus de fruits Amen Attendez Il l'émonde Afin qu'il porte encore plus de fruits C'est l'abondance Alléluia Dieu veut que C'est pour ça que Paul va dire Dans 2 Corinthiens 3 Verset 16 ou 18 Verset 16 à 18 Que voilà Que Voilà Nous tous qui venons contempler Dieu Comme dans un miroir Nous sommes transformés A la même image De gloire en gloire Vous voyez De gloire en gloire Dieu veut que On monte Et c'est L'un des thèmes Aussi pour nous Pour cette année La progression Vous voyez L'évolution Et Ça peut aussi être traduit par L'abondance La surabondance Le débordement de la grâce Alléluia Qu'on puisse Qu'on puisse monter Dans l'excellence Dans tous les domaines De notre vie Dans tous les aspects Possibles Parce que notre Dieu Est capable Au moins J'ai la foi Je crois que Dieu est là Je crois que Dieu peut Alléluia Donc on continue Caméra Merci Déjà vous êtes pur À cause de la parole Que je vous ai annoncée Demeurez à moi Et je demeurerai en vous Comme le serment Ne peut de lui-même Porter de fruits S'il demeure Attaché au cèpe Ainsi vous ne le pouvez Non plus Si vous ne demeurez En vous Si vous ne demeurez En moi Je suis le cèpe Vous êtes les serments Celui qui demeure en moi Et qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un Ne demeure pas en moi Il est jeté dehors Comme le serment Et il sèche Puis remasse les serments On les jette au feu Et ils brûlent Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez Et cela vous sera accordé Si vous portez Beaucoup de fruits C'est ainsi que mon Père Sera glorifié Et que vous serez Mes disciples Attends Voici oui Il dit que Si vous portez Beaucoup de fruits Donc si vous êtes Dans l'abondance Vous voyez Si vous êtes Dans l'abondance Jésus dit que C'est alors que mon Père Sera glorifié Or Dieu a dit Que En fait Il a déjà glorifié Son nom Il va encore Le glorifier Donc c'est Je ne veux pas dire Que c'est une obligation Mais C'est dans l'intérêt De Dieu Que tu puisses Porter de fruits Que je porte de fruits Que je vive L'abondance De Dieu Alléluia C'est l'un des signes En fait aussi Qui témoigne Que Dieu est En train d'agir Dans ta vie Que tu es réellement Un vrai chrétien Tu es réellement Une vraie chrétienne Alléluia C'est l'abondance Vous voyez L'abondance Par le pas de Dieu L'abondance Par Jésus Christ De Nazareth Alléluia Le verset Toujours dans Jean chapitre 15 Au verset 16 Il va répéter encore Il dit ceci Gabriel Lino S'il te plaît Au verset 16 Je vais travailler Avec toi aujourd'hui Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Mais moi je vous ai choisi Moi je vous ai choisi Et je vous ai établi Et je vous ai établi Afin que vous vouliez Et que Afin que vous alliez Afin que vous alliez Et que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure Afin que Ce que vous demanderez au Père En mon nom Il vous le donne Amen Amen Il dit que ce n'est pas vous Qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Et moi je vous ai établi Regardez quelque chose Les hommes courent Pour chercher des places Vous voyez Ils veulent être à côté du chef Ils veulent avoir une place À côté du roi Vous voyez Mais Dieu lui Ce n'est pas comme ça Que Dieu fait Ce que Dieu fait Il ne donne pas une place Mais il donne une position Parce que ceux qui ont des places Demain il peut changer aussi de place Vous voyez Aujourd'hui il est ministre On le voit même dans le gouvernement Ici en France Hier il était ministre de l'intérieur Aujourd'hui il devient ministre des finances Vous voyez Les gens changent de place Mais ceux qui ont une position Sont inamovibles Ils ne bougent pas Est-ce que vous me comprenez Notre Dieu a une position Par exemple Dieu n'a pas une place Non Dieu a une position Vous voyez Il est le seigneur des seigneurs Il est le roi des rois Et il ne change pas de position Et il ne change pas de position La but est qu'en lui Il n'y a ni changement Ni nombre de variations Vous voyez Et c'est comme ça que l'ange Gabriel Pourrait dire à Zacharie Que je suis Gabriel Je me tiens dans la présence de Dieu C'est-à-dire que je n'ai pas une place Dans la présence de Dieu Mais j'ai une position Et Jésus dit que ce n'est pas moi Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais c'est moi que je vous ai choisi Et je vous ai établi C'est-à-dire que je vous ai donné une position Vous voyez Donc j'aimerais dire à quelqu'un Mon frère, ma soeur Ce matin Que Dieu ne te donne une place Il ne te donne pas une place Mais il te donne une position Et si Dieu te donne une position C'est que si c'est Dieu Qui t'a placé là où tu es Les hommes ne peuvent pas te changer Parce que si c'est une place On peut encore te changer de place Mais quand c'est la position Que Dieu t'a donnée C'est que les hommes Ne peuvent pas te changer de place Amen, Amen, Amen Je pense que tu ne m'as pas bien compris Je crois que tu n'as pas bien réalisé Ce que je suis en train de dire Quand c'est une place Que les hommes t'ont donnée Demain ça va changer Alléluia Mais quand tu as une position Tu es comme un roc Tu es indéplaçable Tu es imbougeable Les sociens ne peuvent pas décider de toi Le monde éternel ne peut pas décider de toi Le diable ne peut pas décider de toi Et c'est pour ça que la Bible déclare Que mille tombe à tes côtés Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint Parce que tu as une position en Dieu Parce que tu n'as pas une place en Dieu Mais tu as une position C'est Jésus qui t'a établi Qui t'a positionné Il t'a donné une position Pour que tu puisses régner Pour que tu puisses dominer Alléluia Parce que pour vivre l'abondance Il faut être à une position stable La position c'est aussi l'image de la stabilité Vous voyez Demain il est comme ça Demain il change Après demain il change Il n'a pas une position Vous voyez Il a juste une place Mais ceux qui ont une position Je connais un homme Du nom de Paul On appelle Paul Paul d'Otas Les hommes l'ont beaucoup critiqué Les hommes l'ont beaucoup méprisé Mais comme c'est Dieu qui lui avait donné une position Alléluia Malgré tout ce que les hommes ont dit On n'a pas pu changer l'histoire de cet homme Il a commencé son ministère Il a achevé le ministère Il est resté stable Malgré les critiques Les critiques n'ont pas changé le cœur de Paul N'ont pas changé la mentalité de Paul Au contraire Plus on le critiquait Plus il devenait fort Il a dit que Dieu m'a dit Que ma grâce te suffit Parce que c'est dans la faiblesse Que ma puissance se manifeste Donc quand les hommes voyaient que Paul était faible Mais ils étaient suppris et étonnés De voir que non Mais cet homme est fort Il est plus que fort que non Et je déclare sur toi mon frère ma soeur ce matin Que là où les gens t'imaginaient faible Là où les gens pensaient que c'était fini pour toi Ils vont être étonnés au nom de Jésus De voir que tu vas reprendre encore de la vie Tu vas revivre encore Tu vas aller encore loin Tu vas aller encore loin Tu vas porter des fruits Parce que Dieu te donne une position Je déclare sur toi ce matin Que Dieu te positionne quelque part Que Dieu t'établit quelque part Parce que pour l'abondance Ça va commencer par le positionnement Jésus dit Je vous ai établi Afin que vous portiez des fruits Afin que vous soyez dans l'abondance Donc si tu n'as pas de stabilité Ça va être difficile Est-ce que vous êtes à fait de comprendre ? Donc je prie ce matin Nous détruisons toute forme d'instabilité De ta vie De la vie de tes enfants De la vie de ton mariage Que ce soit dans le domaine du travail Que ce soit dans les relations Nous détruisons toute forme d'instabilité Nous appelons la stabilité divine dans ta vie Nous appelons la stabilité par Jésus Dans la vie de tes enfants De ton mari et de ta femme Aujourd'hui que nous te positionnons Par l'ancien de Dieu Reçois une position Dans le monde spirituel Reçois une position en Dieu Alléluia Mon diacre Dieu te positionne quelque part Dieu t'établit quelque part Aucun homme ne peut t'éborder Aucun homme ne peut te renverser Les jambes ont sauté des cendres Ça ne dépend pas de la taille physique Ça ne dépend pas de ce qui est en nous Ça ne dépend pas que je sois lancé petit ou grand Non, ça ne dépend pas de celui qui est derrière moi Bon, il a dit que celui qui est en nous Est plus fort que celui qui est dans le monde Donc même si tu es Goliath Et moi je suis le petit David L'éternel des armées est avec moi Le lion de la tribu de Soudan est avec moi L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Je ne craindrai rien Je ne craindrai pas les hommes Même s'ils se lèvent la nuit Moi je n'ai pas peur Parce que l'ange de l'éternel Il campe tout de ceux qui craignent Dieu J'ai le roi des rois avec moi J'ai une armée de feu J'ai une armée de char de feu Qui combat à mes côtés Je ne suis pas n'importe qui Ma famille n'est pas n'importe laquelle Oh je suis une famille bénie Oh tu es une famille bénie Tu es une famille que Dieu a bénie Que Jésus a établie Alléluia Jésus dit je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez des fruits Et que ce fruit demeure J'aimerais attirer notre attention Sur quelque chose Que l'apôl-pôl va dire Dans Romains 6, 23 Il m'a dit ceci Romains chapitre 6 Romains 6, verset 23 Ça on le connait L'apôl-pôl dit que Car le salaire du péché c'est la mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle Est-ce que nous sommes d'accord Le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle Le salaire du péché c'est la mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ notre Seigneur Si nous prenons toujours Romains 4 maintenant Romains 4, verset 4 Paul dit ceci Or à celui qui fait une œuvre Le salaire est imputé Non comme une grâce Mais comme une chose due Vous voyez Donc dans la vie Il y a des gens qui peuvent avoir l'abondance Non pas une abondance Qui vient selon Dieu Mais qui peut être le fruit de leur travail Vous voyez On a dit que Un homme Paul dit que Celui qui fait une œuvre Le salaire est imputé Non comme une grâce Mais comme Une chose due Vous voyez Comme une récompense C'est la récompense du fruit De ses efforts Il y a des familles aujourd'hui Les enfants Ils ne manquent pas d'argent Parce que leurs parents Ont fait quelque chose Et maintenant la famille Vient dans l'abondance Il y a des familles A moins que vraiment Dieu lui-même décide Mais ils ne pourront plus Vivre la pauvreté Je ne sais pas si vous me suivez ce matin Il y a des familles Comme ça ici en France Comme les familles Mitterrand Ou Donnez-moi Les grands noms Vous voyez Il y a des familles On sait que c'est une famille D'entrepreneurs Les grandes sociétés en France C'est eux Vous voyez Comme les familles Les grands Je ne sais pas Banquiers du monde C'est une famille en fait Vous voyez Et c'est connu Donc Ces gens-là A cause des choses Que leurs ancêtres ont posées Physiquement Ils vont vivre L'abondance financière Vous voyez Ils vont vivre bien Dans la vie Ils vont vivre dans De belles mais C'est à cause De leur famille Vous comprenez Donc C'est le salaire De l'œuvre Qu'ils ont fait On l'entend C'est une loi naturelle Que Dieu a mis en place Tu vois Par exemple On dit que Voilà Celui qui s'aime Moi seul Vous voyez Donc c'est une loi naturelle Que Dieu a mis en place Mais L'abondance Dont je veux parler ce matin Ça n'a rien à voir Avec l'œuvre Que l'homme accomplit Vous voyez C'est une abondance Que Dieu donne Et cette abondance Ce qui est bien C'est que Nous avons l'avantage Que ça touche Et le spirituel Et le physique Alléluia Est-ce que vous me suivez ce matin Et c'est pour ça Que si nous prenons Deux pieds chapitre 1 Gabriel avant On lit Deux pieds chapitre 1 Verset 5 à 8 Deux pieds chapitre 1 Verset 5 à 8 Abime nous dit quoi A cause de cela Même faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi A la vertu A la vertu La vertu A la vertu La science A la science La tempérance La tempérance A la tempérance La patience A la patience La piété A la piété L'amour fraternel A l'amour fraternel La charité Car si ces choses Sont en vous Et ils sont avec abondance Elles ne vous laisseront Point Oisif Ni stérile Pour la connaissance De notre Seigneur Jésus Christ Amen Il dit Si ces choses sont en vous Et ils sont avec abondance Elles ne vous laisseront Point Point oisif Ni stérile Pour la connaissance De notre Seigneur Jésus Christ Tu vois Donc ici Paul La piété Plutôt parle D'une abondance Qui est spirituelle Il a cité des vertus Mais qui sont spirituelles Vous voyez Et il dit que Ces vertus là Si elles sont en nous En abondance Ça ne va pas nous laisser Oisif Ni stérile Pour la connaissance De Jésus Donc c'est une abondance Qui est spirituelle Qu'on reçoit en Jésus Quelqu'un qui n'a pas Jésus Il ne peut pas avoir Cette abondance là Tu ne peux pas lui dire Voilà il faut que tu aies Beaucoup d'amour Machin machin Ça ne lui dit rien Est-ce que vous me comprenez Ce matin C'est une abondance Qui est spirituelle Vous voyez Si vous prenez aussi Avec au moins De Corinthiens 9 De Corinthiens chapitre 9 Verset 8 à 11 Toujours on va aller Avec Gabriela On va travailler ensemble On va travailler ensemble ce matin Au nom de Jésus De Corinthiens 9 Verset 8 à 11 Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici Et après On va aller encore en profondeur De Corinthiens chapitre 9 Verset 8 à 11 J'aime beaucoup ce merci Regarde bien Et Dieu peut vous combler Et Dieu peut vous combler De toutes sortes de grâces De toutes sortes de grâces Afin qu'il possédant Afin que possédant toujours En toutes choses En toutes choses De quoi satisfaire A tous vos besoins De quoi satisfaire A quoi A tous vos besoins On n'a pas accepté un besoin On n'a pas écarté un besoin On dit Dieu peut vous combler D'un sère tu me suis ce matin Dieu peut vous combler De toutes sortes de grâces Afin que possédant On n'a pas dit possédant pour un temps Mais possédant toujours Toujours Possédant toujours En toutes choses De quoi satisfaire A tous vos besoins Vous ayez encore en abondance Vous ayez encore Attends Donc tu as déjà en abondance Mais tellement que ça va être abondant Et continue la suite Pour toute bonne oeuvre Donc tellement que c'est abondant Tu peux encore prendre dans l'abondance là Pour soutenir l'oeuvre de Dieu Vous voyez Pour soutenir les orphelins Pour donner aussi aux eux Pour partager avec les autres Mais ça ne finira pas Est-ce que vous me suivez ce matin ? Paul est en train de dire aux Corinthiens Paul c'est un homme de foi Un homme Il n'avait peut-être pas une femme Mais il aimait tellement Dieu Il avait une connaissance de ce Dieu Paul connaissait le cœur de Dieu La pensée La volonté de Dieu Et il était en train de dire aux Corinthiens Que le Dieu que vous priez Il peut vous combler au-delà Vous voyez ? Il peut vous donner au-delà Pour que toujours vous ayez de quoi Satisfait vos besoins Et que vous soyez aussi en mesure De pouvoir soutenir l'oeuvre de Dieu De pouvoir aider aussi les autres Alléluia Continue Merci Selon qu'il est écrit Il a fait des largesses Il a donné aux indigents Sa justice subit à jamais Subiste à jamais Subiste à jamais Subiste à jamais Celui qui fournit de la semence au semeur Et du pain pour sa nourriture Et du pain pour sa nourriture Vous fournira et vous multiplera la semence Et il remontera les fruits de votre justice Amen C'est honte Vous serez de la sorte Enrichi A tous égards A tous égards Pour toute espèce de libéralité De libéralité Qui pour Qui pour notre moyen Pour offrir à Dieu Des actions de grâce Amen Alléluia Donc on voit que la grâce de Dieu L'abondance de Dieu Elle peut être à la fois Spirituelle et matérielle Vous voyez ? Mais Ce qui M'intéresse ce matin Et j'aimerais encore attirer notre attention Sur le point C'est que Jésus dit que C'est lorsque vous allez Penter beaucoup de fruits Que mon pain sera Glorifié Vous voyez ? Et vous devez savoir que Quand Dieu parle de l'homme Lorsqu'on veut parler de l'abondance On compare l'homme Premièrement A un vase Mais on compare aussi l'homme A une terre Vous voyez ? Par exemple plutôt Dans la parabole Parabole du semeur mondial Jésus va parler De l'homme Comme étant une terre Et il va dire Par exemple dans Matthieu Matthieu 13 verset 23 Que celui qui a reçu La semence Dans la bonne terre Vous voyez ? C'est celui qui a écouté la parole Et que la parole a porté des fruits Et il dira qu'il y en a Ils ont porté 30 fruits Il y en a d'autres 60 Il y en a d'autres 100 Vous voyez ? C'est l'image de l'abondance Et on ne pourra peut-être pas avoir Le même niveau D'abondance Mais Comme on a lu Dans 2 Corinthiens 9 Là C'est qu'il dit que Il a fait des largesses Aux hommes Il a donné aux éditions Sa justice S'il existe à jamais Vous voyez ? Ce verset En fait ce verset là Dans la version originale Qui est dans Voilà Dans l'Ancien Testament En fait on veut dire simplement que Ça parlait de la manne en fait C'est que Quand les gens ramassaient L'autre ne peut pas dire que Non lui il a pris plus que moi Non Chacun prenait ce qu'il pouvait avoir Il y en avait pour tout le monde Il y en avait beaucoup Vous voyez ? Donc c'est une abondance où Même si l'autre il a 60 Moi je ne veux pas dire que Non oh non Moi j'en ai 100 Moi j'en ai 30 Donc je vais être jaloux Il n'y a pas ça Dans les choses de Dieu Vous voyez ? Si Dieu dit que toi Tu vas porter 30 comme fruits Vous voyez ? Ces 30 là Ça va te suffire Ça va suffire pour la génération A venir Alléluia Ça va suffire 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 Je ne sais pas si vous me comprenez Dieu connait la capacité de chacun Il sait ce qu'il faut Parce que notre Dieu Est tel qu'il va te bénir Mais il te bénit en sorte Que la bénédiction ne devient pas Aussi un piège pour toi Vous voyez ? Il y en a Parce que Avant quand il n'avait pas l'argent Il venait tout le temps prier Mais dès qu'il a commencé Par toucher 1200 euros par mois Ah il n'a plus le temps Pour venir prier Vous voyez ? Les soirs quand il rentre Il se couche Il dort directement Il ne fait même plus de culte familial Il se lève le matin Fatigué Ah Pressé Pressé Fatigué Mais il couille Donc Dieu regarde tout ça Dieu voit que je la bénis Mais la bénédiction aussi Commence pas à l'éloigner de moi Donc Dieu va donner une bénédiction Sachant que tu peux supporter Et cette bénédiction ne sera pas aussi Une occasion de chute pour toi Vous voyez ? C'est pour ça qu'il dit Que certains portent de fruits Comme 30, d'autres 60, d'autres 100 Vous voyez ? Maintenant je veux dire quelque chose Vous voyez ? Quand nous parlons des choses de Dieu Il faut toujours aller au commencement Pour voir comment ça se fait Quand nous lisons par exemple Quand nous voyageons Nous retournons dans le temps Dans Genèse chapitre 1 On voit que Dieu va dire Que la terre produise En abondance En fait des fruits Que les eaux produisent En abondance des choses Est-ce que vous me comprenez ce matin ? Dieu va dire Il faut que la terre produise ci Que la terre produise tant Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci mon frère C'est que le monde dans lequel nous vivons C'est un monde en fait Qui est tel que C'est l'abondance qui est dans la terre Où tu es C'est cette abondance qui détermine Ce que cette terre représente En fait je m'explique autrement C'est en fonction de l'abondance Qu'il y a sur une terre Que la terre vit Ou que les hommes vivent Vous voyez Ce qui abonde dans un pays C'est ce qui fait vivre les gens dans ce pays Quand un pays Ce qui abonde C'est la violence C'est le péché C'est le mal En fait quand on parle de la terre Cette terre là C'est l'image de mon coeur De ton coeur De ma vie De ta vie C'est aussi l'image d'une famille Vous voyez D'une église C'est l'image d'un pays D'une nation Vous me comprenez ce matin Donc quand Dieu dit que la terre produise Si la terre que je suis Où que nous sommes Où que nos pays sont Si cette terre au lieu de produire de bons fruits Qui donne gloire à Dieu Si cette terre produit de mauvais fruits Et bien en fait elle ne sait à rien Jésus va dire que la terre qui a donné les fruits C'est la bonne terre Donc il y a des terres qui sont bonnes Il y a aussi des terres que Dieu appelle des terres mauvaises Est-ce que nous sommes d'accord ? Il y a des terres bonnes et des terres mauvaises Et vous êtes d'accord avec moi que une terre mauvaise C'est une terre où il ne peut pas y avoir de l'abondance On est d'accord ? Il ne peut pas y avoir de l'abondance Une terre qui est mauvaise Elle est comme une terre qui est maudite Vous voyez ? Donc regardez par exemple avec moi Dans le Somme 107 Regardez ce que l'Abbé nous dit Une terre mauvaise En fait Qu'est-ce qui rend une terre mauvaise ? Quand une terre mauvaise On l'appelle également C'est une terre aride Une terre desséchée C'est une terre qui est sans eau Vous voyez ? Elle ne peut pas donner de fruits Il y a des hommes aujourd'hui Des familles Qui sont comme des terres desséchées Vous voyez ? Il y a des chrétiens Malheureusement Qui devraient être des bonnes terres Mais qui sont comme des terres desséchées Malheureusement Vous voyez ? Et Dieu veut corriger toutes ces choses Et c'est pour ça que la parole de Dieu est là Pour nous aider Pour nous réveiller Pour nous restaurer Alléluia Prenons le Somme 107 Au nom de Jésus Gabriel avant nous lit Prenons le Somme 107 Le verset 33 à 34 Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Prenons le Somme 107 Verset 33 à 34 Il change les fleuves en désert Il change quoi ? Les fleuves en désert Il les source d'eau en terre desséchée Il les source d'eau en terre desséchée Le pays fertile en pays salé Le pays fertile en pays salé A cause de la méchanté de ses habitants A cause de la méchanceté de ses habitants Ici on nous parle de Dieu Qui change en fait le pays fertile en pays stérile Un pays salé Vous voyez ? Il change les sous-tours en terre desséchée Et les fleuves en déserts Tu peux t'assurer en entendant Vous voyez ? Et on nous dit que Pourquoi Dieu change cela ? C'est à cause de la méchanceté Parce qu'au commencement Dieu avait donné l'ordre A toutes les terres Têtes de produits Donc les terres sont nées bénies Au commencement Les terres étaient bénies L'homme était une terre bénie L'homme Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden Vous voyez ? L'homme était une terre bénie Le monde était béni Mais quand l'homme a péché La Bible dira que Par la suite que la création entière soupille Vous voyez ? Les douleurs de l'enfantement Vous voyez ? Elle a été soumise aussi à la vanité A cause du péché de l'homme Le péché d'Adam et d'Ève Et maintenant Pourquoi les terres sont maudites ? Pourquoi il y a comme des familles Qui sont maudites En fait Qui sont devenues des terres desséchées Des terres arides Vous voyez ? Pourquoi des fleuves sont changées en désert Des sources d'eau en terre desséchée ? La Bible dit A cause de la méchanceté de ses habitants A cause du mal Vous voyez ? C'est à cause du mal A cause de la méchanceté Prince A cause de l'encarité des hommes A cause de l'égoïsme des hommes Vous voyez ? Les hommes n'est pas partagés Les hommes veulent tout prendre pour eux seuls Vous voyez ? Il y a des hommes qui aiment écraser les autres Il y a des hommes qui ne considèrent pas les autres Il y a des hommes qui prennent les autres comme des moutons Des chèvres Vous voyez ? Ils les considèrent comme des chiens Vous voyez ? Il y a des hommes en fait Il y a des gens qui pensent que les autres Eux ils ne sont pas des hommes Il y a que nous seuls qui sommes des vrais hommes Vous voyez ? Regardez dans l'histoire de l'homme On connaît l'esclavage Où c'était les blancs Avec de l'esclavage Ils faisaient de l'esclavage avec les noirs On voit des arabes qui faisaient aussi des esclavages avec les noirs Même les noirs aussi font des esclavages entre eux Tu vois ? Un royaume, il va aller prendre des esclaves de l'autre côté Il va maltraiter On le voit même jusqu'à aujourd'hui Tu prends une famille On te confie une fille ou un fils ou un enfant On dit éduque notre enfant pour nous Les parents disent Nous on n'a pas assez de moyens pour éduquer l'enfant L'enfant comme toi tu as les moyens Il va rester avec vous Il va vous aider Mais vous allez lui donner une bonne éducation L'inscrit à l'école Mais on le voit en Afrique aujourd'hui Ce qu'on appelle le phénomène des bonnes Où des parents Vous voyez ? Ils maltraitent l'enfant On ramène l'enfant Elle n'avait pas de bouton la petite jeune fille Mais au bout d'un à deux ans Regarde encore son visage Des boutons, des plaies partout Et elle ne mange pas bien Elle ne mange pas bien à cause de la maltraitance C'est de l'esclavage C'est de la méchanceté pure et sain Est-ce que vous me suivez ce matin ? On voit des présidents pour rester au pouvoir Pour rester à leur place Ils sont obligés de faire des sacrifices Vous voyez ? Parce que finalement en fait Ce n'est pas Dieu Dieu ne leur a pas donné une position J'aime les... Maudiak La parole de Dieu est puissante Elle est tellement bonne Quand tu comprends la parole de Dieu Tu deviens un homme fort Tu es tranquille, tu es calme, tu es dangereux Tu es dangereux Tu dis des choses Dans le secret En fait tu as déjà Tu as créé déjà ton monde Tu as déjà programmé ta journée Avant de sortir Parce que tu connais les secrets du monde spirituel Le monde physique fonctionne en fonction du monde spirituel Et le monde appartient à ceux qui connaissent ses secrets Et qui se lèvent tôt pour parler Alléluia Je sais que je suis une terre Et le monde aussi est une terre La terre sur laquelle je vis Elle a des oreilles Elle a des oreilles pour entendre Et Dieu a ordonné que la terre soit béni pour moi Dieu a dit que la terre produise des choses pour moi Dieu a dit que la terre produise des fruits de tout sort Et de toute espèce Des fruits qui portent Tu vois Beaucoup de gros fruits qu'on peut manger Et tu es bien Tu vois Mon frère Mon frère Mon frère Mon frère Mon frère J'aime la parole de Dieu Dans la parole de Dieu Il y a des secrets Il y a des mystères Il y a Il y a Je ne sais pas s'il faut dire des bonbons Mais c'est plus que les bonbons Vous voyez Dans la parole de Dieu Il y a du goût Il y a C'est plus C'est plus que la magie C'est plus que Je ne sais pas quel mot je vais utiliser La parole de Dieu Il y a une puissance Jésus dit Mes paroles sont esprit et vie La parole de Dieu Elle est vivante Elle est puissante Elle est capable de séparer À mes esprits Suis-tu et moelle Elle appelle à l'existence Les choses qui n'existent pas Elle donne la vie Là où il y avait la mort À cause de la méchance C'était des hommes Il y a des terres qui sont desséchées Il y a des familles qui sont déchessées Mais la parole de Dieu A cette capacité Là où Là où c'était desséché Elle est capable de tout changer De redonner la vie De restaurer Alléluia C'est pour ça Je veux dire à quelqu'un Comme tu es un enfant de Dieu Même si les hommes À cause de la méchanceté Le monde est maudit Mais là où toi Tu fouleras tes pieds Dieu te le donne en héritage Lui-même Il a dit À Chosoui Que tout lieu Que foulera la plante De vos pieds Je vous le donne en héritage C'est-à-dire que Ça va être maudit Pour les autres Mais toi Ça va être béni pour toi Là où ça produit Des épines Et des ronches Et des charbons Pour les autres Toi ça va te produire Des fruits Ça va te produire De l'abondance Alléluia À cause de l'éternel Des armées Qui marche avec toi À cause de l'éternel Des armées La parole de Dieu Qui marche avec toi Tu es un enfant de Dieu Tu es un fils De la promesse Tu es une fille De la promesse De Dieu Et tu portes La promesse en toi Tu portes La semence De Dieu en toi Tu portes La semence De la vie en toi Et celui qui est la vie C'est Jésus Celui qui est la vie C'est la parole de Dieu Celui qui appelle À l'existence Les choses qui n'existent moins Il est en toi Il marche avec toi Là où tu vas Dieu aussi va avec toi Dieu est à tes côtés Même à l'université Même dans l'amphithéâtre Quand tu es assis Au milieu des sorciers Laisse-moi te dire Que tu n'es pas seul Que Jésus est avec toi Que là où tu es assis Même si on avait Mille poisons là Quand toi tu viens Avant de t'asseoir Il y a un ange qui vient Oter le poisson Oter la malédition Oter ce que les hommes ont dit Au nom de Jésus Christ Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Ils vont te chercher Ils ne vont pas te trouver Ils vont maudire les autres terres Mais personne ne peut maudire ta terre Parce que Dieu bénit ta terre Je te déclare Je déclare sur toi ce matin Que tu es un homme béni Tu es une femme béni Ta maison est béni Ta famille est béni Tes enfants sont bénis Au nom de Jésus Christ Oui Mon frère Mon frère Mon frère Mon frère Ah Seigneur En fait Mon frère Il y a beaucoup de choses On va prendre le somme 33 Le somme 33 Verset 6 à 10 Je crois qu'on va en avoir fait On va continuer dans la semaine La semaine prochaine Somme 33 Verset Et si le Seigneur le veut Ou sinon on va avoir ça Un autre jour Mais ce qui est essentiel On va le dire ce matin Au nom de Jésus Somme 33 Et 36 plutôt Excusez-moi 36 verset 6 à 10 On y va à Gabriela Merci Éternel Ta beauté Attends jusqu'au ciel Ta fidélité Jusqu'au mort La justice C'est comme les montagnes De Dieu Tes jugements Sont comme Le grand tapis Éternel Tu soutiens Les hommes et les bêtres Combien est précieuse Ta beauté Au Dieu À l'ombre de tes ailes Les fils De l'homme Cherchent Un refuge Il se rassasit Il se rassasit De l'abondance De ta maison Et tu les abreuves Au torrent De tes délices Tu les abreuves Au torrent De tes délices Les délices Les délices De Dieu Il dit Combien est précieuse Ta bonté Au Dieu Combien est précieuse Ta bonté Au Dieu À l'ombre de tes ailes Les fils de l'homme Cherchent un Refuge Tu es d'accord avec moi On dit que Il se rassasit De quoi De l'abondance De ta maison La maison De Dieu Et que tu les abreuves Au torrent De tes délices Verset 10 On y va Car auprès de toi Est la source De la vie Car auprès de toi Dieu Est la source De la vie Par ta lumière Nous voyons la lumière Et par ta lumière Nous voyons la lumière Le verset nous dit Qu'auprès de Dieu Est la source De la vie Donc la source De la vraie abondance De la vraie bénédiction Elle vient de l'éternel Elle est en Dieu C'est pour ça On dit que C'est la bénédiction De l'éternel Qui ne fait suivre D'aucun chagrin Je répète encore Ce n'est pas La bénédiction De l'Orienne Ni de l'Occident Qui ne fait Suivre d'aucun chagrin Ce n'est pas La bénédiction Justement Qui vient des ancêtres Qui ne fait Suivre d'aucun chagrin Mais c'est la bénédiction De l'éternel C'est la bénédiction De notre Dieu C'est la bénédiction De Jésus Qui ne fait suivre D'aucun chagrin Alléluia Donc laisse moi Te dire Mon frère Ma soeur Que Dieu A décidé De te bénir Dieu a décidé Que cette année Tu seras Un homme béni Tu seras Une femme béni Au nom de Jésus Je veux dire A quelqu'un On l'avait déjà dit Au début de cette année Mais je le déclare Je le répète encore Peu importe Ce que tes ennemis Vont faire Peu importe Ce que les hommes Vont dire sur toi Tel que tu es rentré En cette année 2023 Tu ne vas pas Rentrer en 2024 Comme ça Quelque chose va changer Quelque chose va venir De nouveau dans ta vie Au nom de Jésus Christ De Nazareth Au nom de Jésus Christ Une femme de voix Tu vas parler Sur ta vie Tu vas parler Sur ta destinée Tu vas parler Sur ton avenir Tu vas parler Sur tes études Tu vas parler Sur tes finances Tu vas parler Sur tout 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 Parle Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tels que tu es entré En cette année Tu ne ressentiras pas Comme ça Dis Seigneur Moi je vais vivre l'abondance Dis Seigneur Cette année Ma coupe va déborder Je te le dis Dieu va déborder Ta coupe Au nom de Jésus Seigneur Que la coupe De ces enfants déborde Au nom de Jésus Que la coupe déborde Que la coupe déborde Que la coupe déborde Seigneur au nom de Jésus Que la coupe déborde Père au nom de Jésus Seigneur l'intelligence La sagesse Que la coupe déborde Père au nom de Jésus La coupe déborde La coupe déborde Dieu veut que ta coupe déborde Dieu veut faire déborder Ta coupe Mon frère Ma soeur Toi qui nous suis sur internet Que le Dieu Que nous prions Te bénisse Que le Dieu D'Abraham D'Isaac Et de Jacob Te bénisse Que Dieu Fasse déborder Ta coupe Parce que Dieu veut se glorifier C'est la gloire Du Père Si tu déborde Si ta coupe déborde Et Jésus Faut que ta coupe déborde Que les hommes Qui te regardent Voyent que la coupe De Dieu A débordé Dans sa vie Dans tous les domaines Dans tous les domaines Dans tous les domaines Sans exception A tout jamais La Bible déclare La Bible déclare Oh my God La paix La paix La paix La paix De toute manière La paix De Dieu T'accompagne Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ mon frère Ma soeur Que la paix Cette condamnation Dans ton corps Nous prions que la vie Déborde Je prie que Dieu Renouvelle le souffle Que Dieu Renouvelle le souffle Que Dieu Augmente son souffle En toi Que Dieu Augmente son souffle En toi Si tu avais un problème Si tu avais un problème De souffle Au nom de Jésus Christ Nous prions que Dieu Augmente son souffle Reçois le souffle Reçois le souffle Reçois le souffle Le souffle de Dieu Au nom de Jésus Amen Acclamons le Seigneur Pour nous asseoir Au nom de Jésus Christ Amen 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 Comme nous avons lu Paul a dit aux Corinthiens Que le Dieu Que nous prions Il peut vous combler Au-delà de tout Et En ce que vous aurez aussi Pour soutenir aussi L'œuvre de Dieu Soutenir aussi les autres Donc Nous allons Passer un petit moment Nous allons donner A notre Dieu C'est aussi bien De donner A Dieu Alléluia Pour soutenir aussi L'œuvre de Dieu Et le Seigneur Nous bénira Dieu aime aussi ça Donc Nous allons Nous lever Donner à Dieu Chanter pour le Seigneur Au nom de Jésus Christ de Nazareth Avant Nous on essayait On faisait des Des virements Mais là On a décidé On va tous Désormais Mettre dedans Au nom de Jésus Pour une question De transparence Alléluia Voilà Donc Moi c'est le premier Je mène Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus